Déjà vendredi, ouvre grand tes oreilles et écoute l'histoire de Plume de Zèbre. La quête de Paulette Il était une fillette qui s'appelait Paulette. Paulette avait une quête, elle voulait que sa vie soit une fête. Pour cela, elle se faisait des couettes, avait une petite minette, mangeait avec sa fourchette et chantait Pirouette Cacahuète. Car pour Paulette, une vie de fête devait être en hête. Et elle avait des idées plein la tête, chanter à du tête, caresser des bellettes, faire des galipettes, regarder une chirouette, faire des pirouettes, voir des mouettes, caliner sa mamounette et jouer à la dînette. Pour Paulette, la tenue parfaite était enfiler une jolie paire de chaussettes, se glisser dans une chemisette, mettre par-dessus une salopette, choisir des lunettes et viser sur sa tête une belle casquette. Il fallait aussi manger selon la bonne recette, des courgettes, une blanquette, des coquillettes, des omelettes et des chouquettes. Tout cela était très amusant. Mais Paulette ne savait plus quoi faire de neuf. S'habillait toujours de la même façon, commençait à être lassant. C'était comme les repas, elle avait besoin de changer de recette. Alors, pour que sa vie soit en joie, elle mangea des petits pois, dansa la polka, regarda des oies, fit un bisou à son papa et partit se promener dans les bois. Elle s'habilla avec un bermuda, une veste à pois, des chaussures magenta et un foulard en taffetas. Mais vivre une vie de fête en hête ou une vie de joie en oie était quand même très difficile. Paulette finissait toujours par s'ennuyer, à faire toujours les mêmes activités et mettre toujours les mêmes vêtements. Un peu déçue que sa quête n'aboutisse pas, Paulette allait voir sa maman. Pourquoi les mots en hête ne font pas de ma vie une fête et les mots en oie de ma vie une joie ? Car pour que ta vie soit belle, il faut que tu fasses des choix. Ah oui, choix rime avec joie, ma vie n'appartient qu'à moi. Merci maman, grâce à toi, ma vie, elle me plaira. Merci. 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 Merci.